Comment est-ce qu'on voit le super naturel dans nos vies? On prend du temps de qualité avec notre Dieu. Vous savez que le mot amour s'appelle T-E-M-P-S. Donc on prend du temps, on apprend à marcher dans le surnaturel. En fin de semaine, ce que j'ai trouvé vraiment bénissant, c'est qu'à un moment donné, on a pris trois minutes pour que le Seigneur parle sur nos vies. Et pratiquement tout le monde a reçu quelque chose de super bénissant. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu d'autres choses en fin de semaine, qui voudraient nous partager, des guérisons? Exemple Michel. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire, Michel? Merci le Seigneur, parce qu'avant hier, quand le pasteur venait pour moi, j'ai comme ressenti pas grand-chose, mais quelque chose. Puis hier, j'étais bien fatigué, j'étais un peu brûlé même, parce que je pense que la journée assis en incondition, c'est très difficile pour moi. Et ma médication est très réduite, c'est fait que je ne sais pas. En tout cas, Dieu m'en soit venu. Et je pense et je crois que maintenant, je suis en train de faire une guérison totale à mon corps. Je suis en train de faire une guérison totale à mon corps. Et ce matin, j'ai eu un peu pour prendre ma médication de morphine, que je prends toujours habituellement, qui a 23 000 ans par jour, que je fais ici, parce que j'étais à 40 et 60. Je baisse tout le temps, puis je crois qu'en Jésus. Le Nazareth, je vais arrêter les médications, mais je suis en train de faire. Oui, écoutez, c'est vraiment pour moi, bénissant d'être parmi vous aujourd'hui, parce que j'ai prié, j'étais venu avec mon épouse, qu'elle se peut passer. Puis le Seigneur m'a convaincu de venir une semaine avec vous. Puis là, hier, il y a deux sœurs qui ont prié pour moi, pour ma santé, pour ma vitalité. Et j'ai eu une jambe depuis l'accident que j'ai eu là, qui est plus crache qu'à l'homme. Puis hier, j'ai été touché par Dieu. Ma jambe, j'avais une douleur de la honte, j'avais l'argent du crache. Et l'argent, c'est comme replacé, pas complètement. Parce que Dieu a dit, continuez de marcher, et tu vas voir ma gloire, tu vas voir que je suis capable, je peux guérir complètement de ta gloire. Je suis Dieu, et tu m'appartiens, et tu es là, et tu attends le secours de l'État. Donc, je bénis Dieu ce matin pour sa présence, son action, sa direction. Je bénis Dieu pour l'Église ici présente. Je bénis Dieu parce qu'il va le guider, il va continuer de le faire. Et je vous remercie de vos prières. Amen. Amen. Hallelujah. Marie, qui est arrivée ici, qui avait vraiment mal, ici, là, dans le dos, avec Pastor Donnie, nous a montré comment prier pour les malades. Nous a donné des méthodes. C'était vraiment bien bénissant. Elle est partie hier, elle a dit, j'ai pu chanterer. Hallelujah. 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 Je remercie le Seigneur d'être ici ce matin, car les montées de l'Éternel sont une nouvelle chaque matin. J'aurais aimé mon mari s'aille avec moi ce matin, mais Dieu est tout-puissant. Il a réveillé le cœur de mon mari pour Jérémie. Et mon mari a parlé à Jérémie ce matin. Le Seigneur a montré des choses cachées que personne ne savait, et qu'il l'a révélé. Il vous fait dire un beau bonjour, puis il vous aime de l'amour du Seigneur. Il n'est peut-être pas ici, mais en esprit, il est avec nous. Amen. 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 Oui. Moi, j'ai reçu de la délivrance au niveau des émotions. Puis, j'ai fait ressortir des situations qu'ils ont déclenché, comme d'abord, d'angoisse, du rejet, toutes sortes de mauvaises choses. Puis, tout de suite, après la délivrance, parce que moi, dans mon enfance, c'était souvenir qu'ils me venaient que ce n'était pas bon. Puis, après la délivrance, les bons souvenirs ont commencé à revenir. Je me dis Dieu, parce que je n'avais plus ces souvenirs-là, puis quand j'y repense, parce qu'ils me font du bien. Parce que ce côté-là d'enfance, de moi, tout ce qui était bon, ça ne me revenait jamais, parce que c'était tout le temps les mauvais qui m'empoisonnaient. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Moi, hier, j'ai eu une libération concernant une émotion. Le Seigneur nous a appelés à garder ma mère avec nous. Et puis, hier, il est sorti quelque chose concernant ma mère, quelque chose de très grave, en fait. Quand j'étais jeune, ma vie était en danger avec elle, à un moment donné. Et puis, l'émotion est arrivée, puis Marie, ça m'a libérée, là, avec le claquement des mains, le support des oreilles, là. Puis, ça m'a libérée. Mais, en même temps, je trouve ça hyper important, parce que ça aurait pu sortir pendant que ma mère était avec nous, cette émotion-là. Puis, qu'est-ce qui se serait passé, là? Comment elle se serait sentie là-dedans? Donc, le Seigneur est venu guérir ça avant même que je l'accueille. Et je l'aime tellement Dieu seul laissé, je l'aime tellement ma mère. Donc, je remercie le Seigneur pour cette édition. Amen. Y a-t-il une épaule plus basse que l'autre, plus haute que l'autre? Amen. Là, ils sont comment tes épaules? Oui. All right! Hallelujah! Amen. Amen. Vous savez que c'est difficile de servir Dieu quand on est limité dans notre corps. Mais c'est encore plus difficile quand des émotions sont cachées dans notre subconscient et nous font faire des réactions qu'on ne comprend pas. et ça, tout le monde en a. On a tous grandi dans des familles où est-ce que, au début, notre page était blanche, mais au fur et à mesure, il y a eu des tâches. Il y a eu des choses qui sont écrites, mais à tout moment donné, il y avait des tâches, des grosses tâches blanques. Et Dieu veut vraiment nous bénir pour que nous soyons encore plus super-natural christians. Amen! Amen! Mon anglais n'est pas parfait, là, en tout cas, on va me pardonner. Amen! Et c'est pour ça que, cette Église-là, ici, nous aurons vraiment à cœur la délivrance, la libération. Parce qu'on veut que chacun de nous puisse être libre de servir Dieu sans se rentrer dedans, sans se manger les uns les autres, mais en unité, main dans la main, faire descendre le ciel sur la terre. Amen! C'est ça qu'on désire. C'est ce qu'on a comme vision. Amen! Et faire en sorte que, étant donné qu'on vit ça dans nos vies, que les gens courent pour voir qu'est-ce qui se passe à cette place-là. Il y a 500 places-ci, là. Là, on n'est pas 50, là, matin. Amen! 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 C'est sûr qu'on vous élimine vite. Vous n'êtes pas passés par la libération. OK? Vous avez entendu des témoignages, là. Moi, j'avais aussi... J'ai fait trois heures de route le matin, puis on fait un exercice comme ça, puis finalement, ma colonne, puis il avait dit quelque chose dans la colonne. C'est un frère qui a à peine trois mois parmi nous qui a prié pour moi, avec foi. J'ai dit, ben! J'ai prié pour moi. J'ai été guéri. Wow! C'est pas ce qu'il faut avoir 20 ans dans le Seigneur, là. Non. C'est lui qui fait le job. Amen! Fait que nous autres, il s'agit d'être un canal. Amen! 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 Je sais plus où est-ce qu'on va aller dans la bataille. Je suis partie de l'autre chose. Mais oui, on a parlé aussi du baptême de cet esprit, bien entendu. Il faut le chercher de tout notre cœur. Vous savez, Jésus, quand il a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles. Oui. Il a changé l'eau en vain. Ça, c'était le premier miracle. Savez-vous qu'il y a un autre miracle de multiplication dans la Bible? La multiplication des pains. Avez-vous remarqué que le vin et le pain, ça ne vous rappelle rien, ça? Le repas du Seigneur. Alors, deux miracles de multiplication, ça ramène au repas du Seigneur. Wow! Amen! 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 Puis, Jésus, maintenant qu'il était ici, il a fait des prodiges. Il a aidé des gens. Il les a soulagés. Et il y avait, évidemment, peut-être qu'il n'avait pas besoin de la méthode de Ray of Hope, mais je pense qu'il l'avait. Parce que ça a été inspiré en 30 ans de ministère. Ça a été inspiré à nos frères, afin qu'on soit encore plus disponibles pour l'éternel. Amen! Hallelujah, Jésus! Ça fait qu'après que Jésus ait montré l'exemple, en changeant la vie des gens, de façon surnaturelle, en guérissant ceux qui avaient des cœurs brisés, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en libérant les dépendances, il a passé le relais à ses disciples. Est-ce que vous êtes des disciples ce matin? Oui! Est-ce que le relais est entre vos mains? Oui! Est-ce que vous courez avec? Oui! Oups! Oups! OK! Des fois on court, des fois on s'enferme. OK? On va dire la vérité maintenant, hein? Je suis tout à l'heure, hein? Mais maintenant, c'est à notre tour! Pas de nous faire chanter d'amour, là, c'est à notre tour de prendre le relais. Amen! 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 Matthew 10, 1, puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen! 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 Il y a deux pour faire ça. Amen! 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 On se reprend, hein? Guérir toute infirmité? Amen! Amen! Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les débreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez, Amen! C'est fait que c'est ça qui est notre mission. Amen! On a une mission. Jean 14, 12, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de... 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 C'est un sujet de frisson du haut en bas du corps que le Seigneur m'utilise comme canal pour faire de plus grandes œuvres que lui. Amen! Wow! 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 Parce que je m'en vais au Père qui dit. Je vous donne un défi, de lire le livre des Actes des Apôtres. Pas juste un temps de formation, là, vous le disiez, pas juste comme un temps de formation, mais un moment d'inspiration, de révélation, et d'impactation. Amen! Amen! Vous allez être étirés, oui! Amen! Yeah! La relève! La relève! Yes! La relève! La relève! Deuxième défi que je vous lance, c'est de suivre l'exemple des premiers chrétiens. Deux défis, ce matin. C'est deux défis de terre. On doit voir cette nature naturelle-là dans notre vie. Dans l'Église. On va regarder assez vite, là, je vais essayer d'aller assez vite. Dix caractéristiques qui vont nous permettre de voir le surnaturel. Amen! Qui était dans l'Église primitive. On va regarder dans Actes. Qu'est-ce qui se passait dans l'Église primitive? Donc, ceux qui acceptaient cette parole, furent baptisés. À ce jour-là, le nombre des disciples s'en remettent. Amen! Amen! Dans environ trois mille ans, ils persévéraient dans l'enseignement. Première chose. Des apôtres. Dans la communion fraternelle, deuxième chose. Dans la fraction du pain. Dans les prières, troisième chose. Fraction du pain et communion fraternelle. Jésus met en même place, là. La crainte s'emparait de chacun. On va voir quelle sorte de crainte que c'est. Ils faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Il y a du partage ici. Amen! Partage et générosité. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit. Entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, l'unité. J'aime ça, moi, tous ensemble. Assis du haut temps. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, pas chaque semaine, pas chaque dimanche, chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Donc, on va dévoire un par un, un à dix. On va essayer de faire ça assez vite. Premièrement, enseignement. Premièrement, enseignement. Enseignement, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. On sait que c'est son désir de nous affranchir. On sait que notre esprit, comme on a vu en fin de semaine, on était quand même, on a eu jusqu'à dix-neuf personnes qui ont cité. C'est bon, là. Je voulais juste vous dire ça de même en passant. Mais on a vu que si on peut, notre esprit est complètement régénéré. C'est notre âme qui est le problème. Il faut apprendre à la crucifier. Et c'est ça qu'on fait à travers la libération. C'est un outil qui nous permet de mieux être affranchis, d'être affranchis de ce que l'ennemi a placé depuis notre temps d'enfance dans nos vies. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à bout de tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Voyez-vous? Ici, il y a quelque chose qui doit être fait. Séparer l'âme et l'esprit. On l'a vu, hein? On l'a vu en fin de semaine, comment c'est intéressant, comment Dieu fait ça. Amen. Joint Dieu et Moëlle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreu 4.12 Éphésiens 2.20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui est lui-même, étant la pierre en glaire, en lui, tout l'édifice, bien coordonné ses lèvres pour être un temple saint dans le Seigneur, en lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu comme l'esprit. Juste prendre deux petites secondes ici. C'est vrai qu'on est édifiés sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment notre base. Amen. Et ça, ça vient des apôtres et des prophètes. Mais aujourd'hui, on a encore des apôtres et des prophètes. Amen. Et aujourd'hui, les apôtres et les prophètes continuent à avoir des révélations pour l'avancement de l'Église, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est important de tirer notre cœur ouvert. Et c'est important quand il y a quelqu'un qui a une onction prophétique qui parle, de retenir. Et souvent, des fois, je me dis, Mme Chambonot, elle a dit quoi, donc, déjà, dans cette temps-là, quand elle a pris la parole de la prophétie. C'est facile à oublier. Je vois que Michel prend des notes. Et Mme Chambonot aussi. Et Suzy aussi. Et Louise aussi. Merveilleux. Amen. Mais c'est bon, on prend des notes. Est-ce que, même moi, des fois, il dit, Amen, Amen, Hallelujah. Donc, premièrement, l'enseignement. Deuxièmement, la communion fraternelle. On travaille beaucoup avec des petits groupes. Et ça, là, on veut multiplier ça. Saint-Anselme, Saint-Georges, Lac-et-Chemin, Saint-Maléchis, et peut-être un jour Saint-Damien. On a vraiment à cœur de faire des petits groupes un petit peu partout. Pourquoi? Parce que ça nous serre les coudes. Hein? On serre les coudes. On se connaît mieux. On apprend mieux à se connaître. On apprend à travailler ensemble. C'est vraiment formidable. On peut s'encourager. On peut, on peut, même, moi, ce qui m'a touché, ici, après une semaine, c'est les gens, comment, ils sont transparents. Puis qu'ils confessent leur péché. Ça, là, ça va toucher. Ça va toucher. Hein, pasteur? C'est formidable. Parce que le Seigneur, c'est ça qu'il veut, que nous soyons transparents. Et dans les petits groupes, c'est là une belle occasion parce qu'on interagit ensemble. Vous pouvez poser des questions. C'est formidable. Les cours de Monique, c'est formidable. Etc. Donc, portez les fardeaux les uns des autres. Ça fait apprendre à se faire confiance. Se construire. Amen. Donc, la communion fraternelle. On apprend à prier ensemble. La prière. La prière. Acte 4, 24 et 29 à 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix. Tous. Ensemble. Et élevaient à Dieu. Non, je... Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ça, c'était une fois que Jean et Pierre avaient été au Sanhédrin. Puis, c'était fait de dire, là, on ne veut plus que vous témoignez du nom de Jésus. On continue. Maintenant, attendez un. Et maintenant, Seigneur, on voit leur prière, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Oh! Avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guillemets, des mires, des prodigies par le nom de ton Saint-Serviteur, Jésus. Tenez l'important. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Pas au nom de quelqu'un d'autre. Amen. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient, assemblés, tremblons. Il me semble qu'on avait déjà vu ça dans être deux, hein? Ah, le douille, hein? Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Eh, ils ont eu une langue formelle de ne pas parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils désobéissent pas mal. Mais ils obéissent au grand roi. Amen. Troisièmement, la crainte de l'Éternel. Hallelujah. Vous savez, la crainte, c'est pas une peur. Amen. La crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. On parle ici de respect. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodigies et de miracles par les apôtres. On le donnait tout à l'heure. Alors, c'est quoi ça, la crainte de l'Éternel? C'est de lui donner la gloire, l'honneur, les actions de grâce, la louange et la première place dans notre vie. Amen. Cherchez dehors. J'ai oublié l'apostrophe, là. Le royaume de Dieu et sa justice. Vous n'allez rien recevoir en retour. Et toutes choses seront données par-dessus. Ah, ok. Bien, vous suivez, c'est pas pire. Et toutes choses seront données par-dessus. Ah, oui. Tout. 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 Il aura un sentiment de crainte respectueuse de ce que le Seigneur va revenir chercher son Église glorieuse. Amen. 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 La crainte de Dieu stimule la sanctification et l'amour fraternel. On n'ira pas plus loin là-dessus. Les signes et les prodiges. Et les miracles. Dans l'Église primitive, les signes et les prodiges étaient évidents. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, on peut se poser des questions. En fin de semaine, j'en ai vu pas mal. Je trouve pas mal. Je trouve que ça... Alléluia. Amen. Oui. Oui. C'est pas mal. C'est pas respect. Non. C'est parce qu'il n'y a pas de mot exact de l'hébreu au français. Donc, on est obligé de prendre plusieurs mots. On est obligé de l'expliquer pour arriver à avoir une définition. Oui. C'est une crainte respectueuse. C'est qu'on aime tellement le Seigneur qu'on va tout faire pour lui obéir et marcher dans ses voies. D'accord. Amen. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci pour ta question, c'est très intéressant. Oui. Si nous ne voyons pas tous ces signes et ces miracles, c'est parce que nous ne mettons pas notre foi en... ... ... ... ... ... On a tout ce qu'il faut. Oui. Amen. Nous ne voulons pas d'une petite réunion d'église le dimanche matin. Ah. Chantant des chansons. Et entendre des histoires sur ce que Dieu a fait des milliers d'années. Ah. Il y a des milliers d'années. C'est pas ça que je veux. Non. Oui, non. 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 Quand l'église cesse d'être un lieu où les vies sont transformées, où les gens sont restaurées, j'ai envie de dire, fermez vos églises. Mais en fait, l'église c'est nous. Oui. On ne fermera jamais. Non. Vous comprenez? Oui. On pourrait fermer des bâtisses, comme tu disais. Oui. Mais je ne crois pas que ce soit le plan de Dieu. Dieu veut désirer que ça se multiplie, tout ça. Amen. Nous, son église, ça m'appelait à être un phare, une lueur d'espoir, comme disait Cathy Renzola. Amen. Lueur d'espoir dans notre communauté. C'est pour ça qu'on donne des occasions dans la communauté. C'est pour ça qu'on va aller planter des fleurs. Tu viens là avec nous autres, Gilles. Planter des fleurs. Lundi le 8 et le mercredi le 10. J'ai vu, j'ai vu Gilles. Vous pouvez lâcher à le dire. Nous sommes ici pour donner de l'espoir. Si tu n'en as pas dans ta vie d'espoir, ça va être dur d'en donner. La guérison, la restauration par Dieu, c'est ça qu'on est appelé à donner. Amen. Quand un signe miraculeux a lieu, il est un signe qui pointe vers Jésus. Parce que nous autres, on dit, oh, oh, c'est pas doux là. La preuve que Dieu existe, c'est les miracles, les prodiges et les guillisons. Amen. Les vies restaurées, les vies changées. Nous avons besoin de voir les signes, les prodiges dans l'église. Pas juste pour voir des signes et des prodiges. Mais dans le but de glorifier notre Dieu. Troisièmement, partage et générosité. Vous savez, dans le temps des apôtres, eux autres ont décidé de tout mettre en commun pour faire une grande commune. C'est pas nécessairement la réalité de nos vies aujourd'hui. Par contre, tu es insensible aux besoins. Quand on voit quelqu'un vivre des moments difficiles, le Seigneur nous appelle à partager. Pas juste dans l'église, même à l'extérieur de l'église. Amen. Moi, j'ai été touché parce qu'il y a des gens qui ont eu à cœur notre frère, qui a passé au feu. C'est bon. C'est bon. Amen. Merci, les frères et les sœurs qui ont eu à cœur notre frère. Amen. Hallelujah. L'unité. On se tient toute la main autour de la terre. C'est-tu beau, cette image-là? Puis Jésus est au milieu. Jésus seul au milieu. Hallelujah. J'aime ça. Les réjouissances. On a eu des rétables réjouissances ce matin. Amen. De plus en plus. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider. L'Église primitive était pleine de joie. Nous devons montrer la joie de notre salut. Cesser d'être tristes, déprimés, misénaires. Est-ce qu'on a été baptisés dans du jus de citron? Amen. Dans quoi vous êtes baptisés? Comment est-ce qu'on peut être déprimés quand Jésus est le Seigneur et sauveur de nos vies? Autrefois, on était sur la route de l'enfer. Maintenant, nous sommes sur la route du ciel. Jésus a dit dans Jean 16-33, vous êtes un chrétien. Alors, Dieu est votre Père. Je vais faire la phrase. Dieu est votre Sauveur. Il est Saint-Esprit, votre Consolateur. Qu'est-ce qu'il mange? Amen. Réjouissons-nous. Oui, on peut avoir des moments de suicide, des moments de peine. On comprend, j'ai réuni ce matin. On l'accompagne, notre dame, pour qu'il puisse se réjouir encore avec nous. La louange et l'adoration. Montel, le matin, c'est l'âme. Je l'ai remarqué. Des croyants passionnés louant Dieu. Moi, ce matin, j'ai été béni par la louange. Merci, Castorita. Merci pour les musiciens maraudillais, les câbles, les menines. Mathieu, 15-31. Tout le monde s'émerveillait de voir les sots. C'est dans la parole vivante, ça. De voir les sots par les. Les sots par les. Les sots bués, par les morts. Les ostrepillés reprennent l'usage de leur monde. Les boiteux marchés. Les boiteux marchés, c'est ça. Les aveugles retrouvaient la vue. Et chacun chantait la gloire de Dieu. D'Israël. Les enfants nous montrent le chemin, hein? Vous avez attendu la petite amène en arrière? Amen. C'était pas toi, là. C'était un... C'était un l'année. Le salut au quotidien. Il voyait les conversions au quotidien. Le résultat final de la faveur et de la bénédiction de Dieu sur l'Église était que les gens croyaient en Jésus tous les jours. Oh, wow! Si l'Église était juste un événement qui arrive une fois par semaine le dimanche, alors comment ont-ils été en mesure de voir des gens sauvés tous les jours? Moi, je pense qu'ils faisaient du ministère dans la semaine. Il n'y a pas juste le dimanche où c'est qu'on peut aller imposer les mains sur les gens. Il y a toute la semaine, on a, comme disait Pastor Donny, on a plein d'opportunités. Notre collègue de travail qui est malade, qui ne filme pas, qui vit un temps difficile avec son conjoint, sa conjointe, qui a mal à la tête. C'est toutes des occasions. On laisse tout passer ça. Demain, on a pris. Amen! Il y a tellement d'occasions qui sont devant nous. Amen! Je ne veux pas vous, je ne veux pas vous culpabiliser. Je veux juste faire en sorte que demain, quand vous allez tomber sur la même occasion, vous allez dire, oh, oh, comment vous, là, ce culot? Parce que vous savez quoi? Si vous obéissez à Dieu, vous allez avoir une grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir le Seigneur travailler à travers nous, être ce canal extraordinaire de la puissance de Dieu. Amen! Hallelujah! Je ne parle pas du grand Dieu. C'est ça, cela est arrivé parce que cette Église a réalisé que chaque participant a un appel. Jésus a dit dans Matthieu 5,7, « Quand votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que ceux qui voient vos œuvres beaux glorifient le Père qui n'en est su. » Amen! Amen! Ça, c'est l'un des premiers versets que j'ai appris. Parce que, vraiment, pour moi, être une lumière, ce n'était pas une option. Puis laisser du boisseau. Le boisseau, c'est le panier qu'on ramasse le grain avec. Se mettre par-dessus la lumière non plus, je n'accepte pas ça. Donner soif aux gens, être comme une scène, être comme une lumière. Oh, wow! Hallelujah! Regardons maintenant la photo d'Église primitive dans l'acte. Ils étaient enseignés par les apôtres et les prophètes. Il y avait la communion fraternelle, où est-ce qu'ensemble, ils louaient Dieu. Ils prenaient du temps de prière. Ils prenaient du temps ensemble aussi, peut-être juste pour manger. Peut-être juste pour avoir du plaisir ensemble. Mais, ça débouchait sur le monde. Il ne faut pas que ça reste qu'on finit par être un club social. Oui, vraiment. Tu sais, la fadocque, ou j'ai rien pour la fadocque, mais... La prière, la crainte du Seigneur, les signes et les prodiges, le partage et la générosité, l'unité, la joie, la louange, l'adoration, les conversions quotidiennes. Ça, là, c'est une image de l'Église primitive. Où en sommes-nous? Où est-ce qu'on en est comme Église? Le but, là, c'est vraiment de nous stimuler à bouger. On n'est pas tout à fait rendus là, je pense. Mais encourageons-nous ensemble à devenir cette puissance, cette Église puissante et glorieuse. En même, regardons ce portrait que l'apôtre Paul nous donne de l'Église, dans Éphésiens 5, 25b. Là, il parlait, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de l'avoir, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire pareil devant lui, cette Église glorieuse, sans nâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Là, on a vraiment besoin de libération. Amen. Alors, écartez bien ça. J'ai fait un petit tableau. OK? Ça, c'est le superbe naturel dans l'Église. OK? Quand tu as eu le baptême de cet esprit, ça a monté en flèche. Pfiou! Là, il y a eu un moment stable, pendant toute l'Église primitif, où est-ce que le super naturel était journalier. C'était à tous les jours, là, super naturel. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé Constantin, dans l'histoire. Constantin, lui, il a dit, tout le monde est chrétien. Ça fait que là, ça a tellement diminué. Les gens étaient chrétiens, juste pour venir s'asseoir dans le bain. Ça continue de même pendant un bout de temps. Là, là, ça a droppé. Tu as vu ça? Comment ça a droppé? Puis là, il y a des petits réveils. Des petits réveils. Ben, l'Église de la fin des temps. il va y avoir du super naturel et je pense que le Seigneur revient bientôt alors si on veut faire réelle cette réalité là il va falloir que le super naturel commence dans nos vies dans l'église et qu'on puisse voir les gens touchés, transformés Amen Hallelujah Sous-titrage ST' 501